et souhaité la bienvenue à léa sur ce nouvel épisode salut léa et bienvenue derrière mon micro comme d'habitude je vais te laisser te présenter et puis je te poserai mes questions juste après bah écoute merci beaucoup à l'inviter sur ton podcast ça fait plaisir alors me présenter donc léa bientôt je change de dizaine et je travaille actuellement je suis dans la communication depuis toujours et là je suis on va dire communication manager pour faire court dans une start-up française qui s'appelle fillback et d'où je viens de france de la région parisienne plus facilement de plusieurs endroits mais on va dire des yvelines et voilà parce que j'ai répondu à toutes les questions déjà sur la présentation au premier on va faire le tour des autres questions après moi j'ai fait la connaissance sur linkedin suite à un poste que tu as partagé poste sur lequel on va revenir et du coup avant même d'en venir au poste moi j'ai posé la question c'est bien qu'est ce qui fait que tu quittes la france pour aller au canada ça c'est une question qui me comment dire qui m'intrigue et que je pose toujours à mes invités alors moi du coup ma question pour moi la question elle est double déjà qu'est ce qui fait que je quitte la france ce qui n'est pas la même raison de pourquoi je vais au canada ce qui fait que je quitte la france ça a toujours fait partie de moi je pense que tu te souviens quand tu étais petit je pense qu'on se projet tout un peu dans une vie d'adulte qu'on peut qu'on peut imaginer faire notre simple imaginaire et moi personnellement je pense que alors peut-être pas enfant mais on va dire à l'adolescence collège lycée je me suis toujours projeté dans une vie peut-être un peu standard mais il n'y avait jamais de géolocalisation genre il n'y avait jamais c'est forcément en france ou quoi que ce soit je me suis toujours imaginé vivre un morceau de vie peu importe combien de temps ça pouvait durer à l'étranger donc en fait ça fait partie de moi je sais pas vraiment pourquoi mais ça fait partie de moi donc pour moi c'était la suite logique des choses comme tu as des personnes qui vont je sais pas qui veulent absolument avoir je sais pas des enfants je sais pas acheter une maison enfin je sais rien je prends des choses hyper classiques mais mais voilà pour moi partir vivre à l'étranger c'était juste la suite logique de ma vie et pourquoi le canada j'ai pas un attrait particulier pour ce pays j'ai tendance à dire que j'ai pu déménager à toronto avant de déménager au canada que c'est une ville que j'ai découvert il y a trois ans et demi en partant en vacances pendant l'été et je m'y suis sentie bien j'ai eu un coup de coeur un petit coup de coeur un petit peu pour la ville j'avais quand même un j'étais en vacances mais j'avais quand même un peu un rythme où je prenais les transports etc parce que j'étais dans une école de langue donc je me levais tout le matin je prenais le métro etc ce qui m'a permis quand même de me rendre compte un peu d'un d'un quotidien en dehors des vacances et voilà je m'y suis sentie très bien et c'était la première fois que je me projetais et je me disais non mais clairement je me vois bien faire un quotidien ici voilà donc c'est pour ça que ça s'envisageait comme ça en fait et que j'ai atterri au canada et ça c'était quand quand est-ce que tu découvres toronto été 2018 ouais été 2018 donc ouais comment dire entre le moment où tu visites la ville et tu décides d'y revenir ouais c'est relativement rapide en fait j'ai un peu un genre de blackout entre le moment où je rentre en france ça s'appelle une amnésie je sais pas trop ce qui s'est passé entre je sais pas en fait je me vois encore dans les rues de toronto à me dire non mais je m'y vois bien et après je suis rentré en france et je pense que j'ai tout simplement repris le taf et que je suis retourné un peu dans ma dans ma dans ma routine mais j'avais pas forcément mis en place j'avais pas une vraie réflexion de me dire ok alors maintenant tu vas vraiment te poser regarder ce qui est possible de faire et et voir comment tu peux partir vivre là bas et en fait le déclenchement des actions si on peut dire c'est venu d'une d'une ancienne copine qui elle pour coup son pays de coeur c'était le Japon et on avait parlé d'expatriation je pense plusieurs années auparavant et elle est revenue vers moi en me disant coucou léa écoute je sais qu'on avait parlé de ce sujet là il ya quelques temps et et du coup moi ça y est je me lance je prépare mon pvt pour le japon et voilà du coup je t'en fais part parce qu'on en avait discuté ensemble et je pense et c'est à partir de ce moment là où vraiment je me suis mise en action pour pour bouger mais c'était un an plus tard c'était été 2019 tu vois d'accord je vais comment dire du coup je vais venir à ski à ce café qu'on enregistre aujourd'hui il ya une semaine dix jours tu as une dizaine de jours tu avais tu avais diffusé un article sur un poste sur sur linkedin je t'avais contacté sans savoir que celui que l'article que le que le poste suivant allait avoir encore plus d'impact chez moi donc on va dire faut croire que c'est en fait c'est en relisant tes postes que je me suis rendu compte que je t'avais contacté sur un article et ce qui nous amène enregistre aujourd'hui c'est celui que tu as posté après oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un peu c'est comme quand tu mets le pied de sien de tu sais dans l'ouverture de la porte ne sachant pas trop ce qui va se passer sur le premier sur le premier poste donc tu parlais d'une tu parlais d'un départ pour le pour le canada pour le canada et dans le dans le deuxième donc celui qui l'a d'une semaine ou un peu moins même tu moi le titre je veux pas dire que le titre m'a choqué mais m'a surpris c'est en une semaine j'ai vu et avant même de dérouler l'intégralité du poste je m'attendais à un choc culturel en fait et en déroulant le poste effectivement c'est ce qu'il ya eu alors un choc culturel pour une personne qui a peut-être pas voyagé ou qui sait pas trop ce qui se passe hors de ses frontières mais tu décris tu décris un quotidien tu décris des personnes et ce qui est parfois ce qui pâtrise c'est qu'en fait c'est qu'il faut voyager très loin pour les voir alors que concrètement tu peux les croiser en bas de chez toi et c'est ça parce que non parce qu'en fait c'est c'est la première phrase c'est deux hommes avec un turban moi ça était à oslo quoi j'avais l'impression d'en voir partout ouais alors que je suis persuadé qu'il y en a plus en france d'après va c'est quand elle sait il n'y a pas des il n'y a pas de statistiques ethniques ou religieuses mais mais voilà mais donc du coup la question c'est du coup qu'est ce qui tu crois que c'est qu'est ce qui te frappe quand tu arrives à toronto alors moi je suis un peu visé parce que c'est ma quatrième fois en amérique du nord je précise amérique du nord parce qu'il faut savoir que les états-Unis et le canada ce sont des pays enfin l'amérique du nord c'est pas comme un grand pays mais d'un point de vue culturel ce sont deux pays qui sont très proches et sur le sujet justement du j'allais inventer un mot mais en fait j'allais dire du fait comment ça se dit mais sur le sujet en fait du mix culturel et d'une population cosmopolite c'est des pays qui se qui se rapprochent quand même beaucoup donc ça en vrai ça n'a pas été une surprise là à mon arrivée il y a deux semaines mais ça a été une vraie surprise la première fois que j'ai été aux états-unis déjà juste en allumant la télé c'est à dire que j'avais même pas besoin d'aller dans la rue juste en allumant la télé je n'avais jamais vu une télé aussi colorée et diversifiée et quand je dis colorée je précise que je mets les blancs dedans c'est pas les blancs et les gens de couleur c'est tout le monde c'est quand c'est un mix pas comme on appelle ça mais pour moi c'est important de préciser et et en fait je me suis aperçu que dans des pubs qui m'a le plus frappé qu'on parle peut-être de la population noire mais il n'y a pas que il y a plein d'autres populations qui sont totalement sous représentées c'est qu'il y avait beaucoup de personnes par exemple asiatiques typées asiatiques dans les pubs et j'étais assez j'étais assez sorti parce que j'avais à l'époque 21 ans et c'était pas comme ça que j'avais été biberonné à la télé quoi clairement c'était pas que c'était pas ce que mes yeux avaient l'habitude de voir en fait c'est aussi bête que ça et ça a été pareil pour d'autres typologies d'ethnies et de personnes que ce soit des personnes noires et je dis asie mais la vie c'est très très large donc que ce soit asie de l'est ou ou middle east ou peu importe mais voilà donc c'est un peu la première fois que j'ai eu ce ce choc culturel et là en l'occurrence pour revenir sur le post que j'avais déjà il y a une semaine vu que je crie du contenu sur LinkedIn j'avais envie de le partager parce que je sais pas pourquoi mais je m'attendais pas forcément à ça au Canada la première fois que j'étais venu j'avais pas beaucoup regardé la télé et du coup j'ai pas c'est quelque chose que j'avais observé dans la rue dans mes sortes pendant mes sorties en allant faire des courses du shopping etc mais c'était pas quelque chose que j'avais observé voilà dans les médias parce qu'au final en France c'est la même chose aujourd'hui si je prends la région parisienne parce que moi c'est là où j'ai grandi et c'est ce que je connais tu vas en Ile-de-France tu vas dans certains je sais pas tu vas dans un centre commercial évidemment tu vas croiser beaucoup de enfin une population assez diversifiée mais quand tu rentres le soir chez toi et que tu allumes ta télé tu vois toujours les mêmes têtes enfin toujours la même typologie de personnes donc donc là en l'occurrence c'est que ce que j'aime c'est qu'il y a de tout partout moi tu es arrivé bah tu sais tu me parlais d'un choc quand tu es arrivé là là tu es arrivé à l'aéroport à Toronto bah il y a deux semaines tu arrives à l'endroit pour récupérer les bagages et là un 4x3 même beaucoup plus grand que ça je pense énorme une pub énorme dans l'aéroport avec justement un homme avec un turban qui faisait une pub pour je sais pas ça devait être une un opérateur mobile ou un truc dans le genre quoi j'étais là mais vu qu'en plus le truc était géant genre vraiment ça tu prenais tout l'aéroport c'est plus tu peux pas le rater en fait ah bah non non c'est sûr genre vraiment ça te saute aux yeux je me rappelle en plus il y avait un gros fond rose fuchsia tu vois c'est une étude sociologique le truc en fait mais 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 totalement et en plus ce que j'aime bien c'est que il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas d'hypocrisie comme peuvent le faire par exemple certaines marques dans le marketing encore là c'est encore un autre sujet que les médias mais du genre on est inclusif on met on met des personnes noires mais bon c'est plutôt des métisses quand même quoi on met des mannequins grande taille mais bon elles ont pas de bourrelet dans le dos tu vois ou alors on la met derrière la mannequin qui est un peu plus mince genre et puis on la met dans une pose où du coup le la petite verge d'urce qu'elle a bah de toute façon on la verra pas genre là c'est t'as un turban t'as un turban t'as les yeux bridés t'as les yeux bridés t'as un afro t'as un afro t'as les cheveux blancs t'as les cheveux blancs quoi il n'y a pas de il n'y a pas de demi mesure on te prend comme t'es et moi c'est ça que c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas moi je suis quelqu'un d'entier et les demi les pseudos je sais pas quoi là ça me fatigue donc voilà un petit peu pour le contexte et voilà pourquoi j'ai voulu prononcer la parole là dessus sur enfin de publier ce poste parce que ça fait partie plus récemment comme je te l'avais expliqué d'une des raisons pour lesquelles je suis partie c'est un argument la représentativité c'est un argument qui est venu s'ajouter là récemment je dirais sur les la dernière année avant mon départ quoi j'allais dire c'est marrant c'est comment dire c'est c'est pas marrant mais c'est triste il y a eu cette je pense que tu as peut-être dû la voir la couverture d'un magazine de mode où sans prévenir la sans prévenir l'actrice ou le modèle ils lui ont retiré sa coupe ils lui ont retiré une partie de sa coupe afro j'ai pas entendu ça alors c'est la meilleure ouais mais c'est passé à sa main en fait elle est de comment dire faudrait que je la retrouve je te l'enverrai elle est de elle est de trois quarts donc elle a les cheveux très courtes en fait c'est comment dire elle a un chignon donc ses cheveux sont aplatis sur le dessus et elle en fait elle a un chignon mais tu vois clairement qu'elle a une coupe afro et en fait donc elle est shootée elle est shootée de cette manière et lorsque le magazine sort en fait on lui a retiré son chignon afro mais sans lui demander et sans lui présenter la sans lui présenter le la couverture avant mais je n'aime pas les mots c'est sûr c'est sur gradia ça me revient c'est sur gradia d'accord c'est un vrai problème ça parce qu'on va pas refaire l'histoire je veux dire mais le rapport déjà pour l'être pour le vivre et pour l'avoir vécu c'est tellement compliqué déjà quand tu es une femme noire d'aimer ses cheveux quand tu regardes l'histoire et tout ce qui a été fait pour absolument ressembler aux personnes caucasiennes c'est flippant mais quand en plus tu vois qu'aujourd'hui on est très très loin de si tu as des personnes qui vont dire ouais mais les lignes elles bougent etc non mais instagram c'est pas la vraie vie c'est pas parce que tu suis dit compte de filles qui s'assument avec leurs cheveux fluisés afro ou là je parle pour ce que je connais mais ça pourrait être d'autres peut-être d'autres complexes dans le capillaire chez d'autres chez d'autres femmes d'autres époux mais en fait c'est pas la vraie vie c'est pas dix comptes instagram qui font le reflet de la planète entière donc en fait enfin moi je je trouve ça d'une d'une tristesse et derrière comment tu veux en vouloir aux autres personnes qui du coup sont pas concernées par tes problèmes enfin par tes problèmes qui sont pas concernées par ces sujets là qui sont pas directement touchés comment tu peux leur en vouloir de vouloir toucher tes cheveux de vouloir te poser des questions mais complètement stupides genre vraiment genre moi j'ai eu des questions mais est-ce que c'est mon cerveau quoi mais en fait tu peux pas tu peux pas les blâmer comment tu veux en vouloir à un patron qui va venir te dire qu'un 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 afro c'est pas trop le gars il regarde le jt de 20 heures il a pas d'afro il regarde tous les pdg de france de et d'ailleurs il a cette son magazine management il voit pas d'afro il regarde pas trop incognito et compagnie il voit pas d'afro il lit le monde il voit pas d'afro il n'en y en a pas il n'y en a pas comment veux tu qu'ils se disent c'est ok sachant que oui par rapport à une fille qui arrive avec les cheveux raides jusqu'en bas du dos ça fait plus brouillon tu vois comment veux tu qu'ils pensent à autre chose on a eu les victoires de miss france à chaque fois pendant trois semaines ah oui avec sa coupe de lion et je sais pas trop quoi et ça part dans des débats comment dire les gens du temps à perdre et des neurones à perdre mais après c'est vrai ce qui est je l'ai vu encore écoute c'est très simple j'ai quitté j'ai comment dire j'ai arrêté facebook parce qu'en fait c'est une tu peux pas être je parle du principe c'est que tu ne peux pas être sain d'esprit aller sur facebook et garder l'intégralité de tes neurones intactes en fin de journée c'est pas possible j'ai essayé j'ai pas réussi mais pour des raisons pro j'ai un compte mais qui est vide il y a rien dessus il y a pas longtemps il y a une amie elle me dit tu sais que c'est hyper vexant c'est qu'on peut pas t'ajouter comme amie sur facebook j'ai retiré l'option moi ça me bat très bien décathlon a fait une publicité donc là on enregistre on est le 14 février décathlon a diffusé une publicité où on parle de dessin c'est à dire c'est du ce qu'on pourrait appeler du ouais comme ce que tu vois du motion design donc c'est ils ont représenté cinq six personnes en train de se prendre dans les bras et on en revient on en revient à la coupe donc en fait c'est tu as quelqu'un qui a pression sort soit il a une coupe afro elle est toute blanche soit c'est soit c'est une personne qui a un qui peut avoir un foulard à côté par contre tu as un vrai afro et tu n'as pas de visage en fait les traits du visage ne sont pas dessinés tu n'as pas de il n'y a pas les yeux il n'y a pas le nez il n'y a pas la bouche je te promets que je me suis amusé à regarder les commentaires des gens ont trouvé comment dire c'est on est parti sur des propos racistes parce que décathlon en fait a choisi de ne choquer aucune culture de comment dire c'est d'après les commentaires en refusant de dessiner les yeux le nez la bouche à quel moment tu vois ce dessin tu te dis en fait il ya une arrière pensée où décathlon ne voulant pas faire de vagues refuse de dessiner des yeux une bouche et en est à peu près 200 250 commentaires et les gens se répondent et là en fait mais c'est vraiment c'est j'ai regardé ça c'est mais c'est comme quand tu c'est comme dit Maurice haroun c'est comme quand tu jettes une biche à des lions tu sais et tu regardes c'est qu'en fait on est en capacité de se créer des problèmes là où il n'y en a pas et même là où il n'y a pas de raison d'avoir de problème c'est les gens sont partis dans des débats racistes là dessus parce que c'est qu'on n'a pas dessiné de bouche de yeux et de et de nez alors moi je vais pas trop prendre la parole sur ce sujet du racisme pas dans le sens où je veux pas mais dans le sens que je suis trop ignorante sur le sujet pour pour apporter de vraies choses par contre je suis enfin c'est clair que c'est pas du tout rare de voir ce genre de débat des gens qui ont l'impression qu'ils ramènent qu'ils ont la date ça fait du non débat en fait parce qu'il n'y a pas de débat à avoir et je trouve qu'en fait ça est absolument pas aucune aucune cause parce que ça continue de venir marginaliser en fait certaines populations certaines et tout ce qui tout ce qui va avec en fait c'est un vrai ce que tu me dis ça me fait penser au scandale htm qui a eu avec le petit garçon ce truc là c'était je m'en souviens genre les gars sont allés péter en magasin htm mais du coup vous savez que les vendeurs ne font pas le marketing de la marque déjà première chose que deux casser des vitres c'est pas ça qui c'est pas une solution et qu'en plus ça fait rarement avancer en débat quoi non c'est sûr et qu'en plus que je que je trouve débile c'est que c'est contre productif ils ont mis deux gamins et ils ont mis un petit gamin noir avec un pull avec une phrase dessus avec le mot singe avec le mot singe oui je m'en rappelle mais ils ont eu raison de le mettre sur le gamin noir parce que s'ils l'avaient mis sur le gamin blanc de toute façon ils se seraient fait péter leur magasin aussi parce qu'ils seraient allés dire oui mais du coup vous voulez mettre sur le gamin blanc pour pas choquer les personnes mais en fait si on n'en était plus à ce débat de noir égal singe et compagnie mais ça n'existerait plus on se poserait pas la question et en fait c'est et en fait le problème c'est que tu vois que tu m'as dit pour gradia là la pub d'hécathlon et le truc h&m et tout les autres cas similaires le problème c'est que c'est un phénomène deux phénomènes par an le problème c'est que c'est pas c'est pas normalisé moi hier soir j'ai dîné devant la télé je suis tombée sur une nouvelle émission j'ai adoré le concept c'est un plateau un gros ils sont dans un supermarché ils doivent aller chercher ils ont des ils ont des questions réponses ils doivent aller chercher des trucs dans les supermarchés dans le supermarché etc enfin c'est hyper drôle la présentatrice de cette émission elle n'a aucun standard de beauté elle est noire elle a un afro elle est pas jeune franchement je sais pas qu'elle je crois que c'est une humoriste aussi elle doit faire du stand-up ou quelque chose comme ça je sais pas quel âge elle a mais pour moi c'est une femme qui a plus de 45 ans ou en tout cas c'est pas une gamine de 20 ans si tu veux elle est pas fine elle a son petit ventre elle est trop bien comme elle est elle avait pas elle était pas habillée dans un style genre à faire semblant genre je kiffe de porter des 12 cm parce que c'est trop bien personne kiffe ça d'accord aucune femme elle aime ça faut arrêter vraiment non mais parce qu'en fait on a l'impression que mais tous les mannequins que vous voyez là sont payés pour porter ces trucs là d'accord c'est pas un kiffe en fait il faut vraiment arrêter avec ça donc en fait et j'ai regardé et cette cette personne c'est la daronne que tu vas croiser au supermarché que tu vas croiser à la sortie de l'école d'accord c'est ta voisine c'est ta banquier c'est la caissière de chez picard c'est une personne ça lambda tu meurs et là elle présente une émission et elle est drôle et je l'ai entendu genre je crois il me semble qu'elle est mort je la connais pas en vrai mais 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 elle présente une émission qui a l'air quand même d'avoir sa petite fame enfin je pense pas que ce soit un truc peu connu enfin et là j'étais là mais donc en fait en fait le truc c'est que moi aujourd'hui j'ai encore ce choc parce que enfin ce choc je suis encore surprise à chaque fois tu vois comme tous les exemples que j'ai pu citer dans ce fameux post justement c'est des exemples qui m'ont marqué et je les ai retenus parce qu'encore une fois de là où je viens c'est pas normalisé mais quand ce sera normalisé enfin quand si parce que je sais pas je sais pas je sais pas quel quel mot il faut mettre on sera plus là ouais je sais pas mais en tout cas c'est le fait que ça soit pas normalisé qui fait que tout crée un scandale tout crée le choc tout crée le mais mais en fait c'est parce que juste ces gens-là vous ne les voyez pas vous ne les voyez jamais donc vous avez l'impression que quand on les met en avant il y a forcément un truc à dire ou il y a forcément une arrière pensée en fait juste respire un coup et et tout va bien se passer et après et à ce terme qui est magique c'est énorme mais c'est exotique je peux plus qu'est ce que l'exotisme je peux plus je peux plus non non mais mais c'est comment dire ce qui est intéressant c'est quand ton échant c'est pour avoir beaucoup voyagé et même on en parlait juste avant c'est que je et on a aussi et on a aussi cette culture je dis on a comment dire c'est on vient de france tous les deux ou en fait c'est souvent en fait la faute est rejetée sur l'autre moi j'ai été en norvège on m'a dit que la norvège c'était ultra raciste et que j'allais passer les pires vacances de ma vie non non j'ai passé de très bonnes vacances en norvège et j'ai pas été confronté à quoi que ce soit et j'ai pas vu quoi que ce soit là qu'on va dire le le seul moment on va dire violent ou de violent que j'ai vu en norvège c'est lorsqu'une lorsqu'une nana en fait s'est mis à faire le salut nazi dans la rue et qu'elle s'est retrouvée en à peu près 30 secondes montre en main pli en quatre à l'arrière d'une voiture de police et on t'explique gentiment non mais ça nous on n'en veut pas bon voilà et bien je pense que déjà pour moi c'est du vrai bullshit que de dire tel pays est raciste ou tel pays n'est pas raciste c'est que c'est pas un pays raciste ou pas raciste il y a des pays avec des gens dedans et du racisme ou des personnes racistes il y en aura il y en aura partout il y en aura de tout temps mais c'est mais comment dire mais même ce type de pro même ce type de propos là oui c'est 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 normalisé c'est quand comment dire c'est quand quand un présentateur de gt qui te dit aux états unis pour réussir il faut être sportif quand tu es noir pas complètement mais pour revenir à ton pour revenir à ton à ton poste et ce que je disais en intro c'est dans le poste tu parles de 5 quoi c'est 5 970 kilomètres ou ouais je fais le calcul de Toronto et Google Maps il me dit 5 974 5 974 j'étais pas loin du coup maintenant que t'es à Toronto que tu as vu en fait qu'autre chose existait que quand autre chose était possible du coup est-ce que tu est ce que tu envisages comment dire c'est de rester sur le long terme là-bas de rentrer en France d'envisager un autre pays alors pour moi là mon départ c'est un allais simple d'ailleurs j'écris un biais allais simple donc je suis pas ça on dit beaucoup bah non mais c'est vrai donc moi là je suis là pour au moins deux ans je me projette absolument pas plus tard c'est à dire que mon objectif j'ai aucune idée de si je vais kiffer si je vais kiffer autant que j'ai pu kiffer la première fois ou si dans 6 mois je vais pas changer d'avis j'en sais rien en fait c'est pas madame Irma donc en vrai j'ai pas de j'ai pas de boule de cristal dans laquelle je peux prédire ce qui va se passer pour moi là pour moi c'est deux ans ou moins ou plus enfin en tout cas les deux ans pour lesquels je suis autorisé à être là pour l'instant en point de vue légal c'est simplement c'est le moyen d'expérimenter de tester c'est un pays où le climat est quand même assez différent d'une autre donc est-ce que c'est quelque chose avec est-ce que c'est une chose avec laquelle je vais être ok pendant les quatre saisons là je suis sur Toronto et pour l'instant c'est Toronto qui m'intéresse mais du coup est-ce que je vais pas avoir envie de m'ouvrir à d'autres provinces, d'autres villes est-ce que finalement je vais pas plus tard changer de pays j'en sais rien ça dépendra de quelles opportunités je vais réussir à provoquer quelles opportunités je vais réussir à saisir le niveau de résilience, d'endurance et de courage que ça va demander et le niveau de chance que je pourrais avoir franchement pour l'instant j'en sais rien je suis dans un mood où je me laisse en fait je suis en mode expérience je me laisse le temps déjà d'arriver de prendre mes marques, de m'installer et j'essaye pas de prédire un futur qui de toute façon n'est pas prévisible j'essaye quand même de me dire ok sur le plan financier, santé etc je fais au mieux pour me préserver et pour avoir des filets de sécurité et pour pas me mettre dans une situation dangereuse mais ça s'arrête là en fait je me laisse le temps d'expérimenter et de voir je peux pas avoir de certitude aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt et ce serait pas selon moi après c'est mon point de vue mais ce serait pas intéressant en fait parce que dans ces cas là dans ces cas là j'aurais pas pris un visage de deux ans j'aurais pris tu vois un truc de touriste de six mois et puis je fais mon kiff pendant six mois et puis je reviens au bercail maintenant par contre je suis absolument pas dans un si là je devais donner des éléments de réponse encore une fois c'est dans le mood dans lequel je suis aujourd'hui je suis absolument pas tourné vers la France j'ai même envie de tourner le dos à la France pas en mode ouais j'aime pas mon pays c'est pas du tout ce discours là pas du tout comme ça mais dans le sens où ça y est j'ai vu je connais tu vois là maintenant j'ai besoin il y a beaucoup de différences contrairement à ce qu'on peut croire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Amérique du Nord en pensant que c'est genre une Europe en plus grand c'est très différent il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans le quotidien dans leur fonctionnement dans la mentalité comme j'ai dit moi c'est ma quatrième fois ici donc il y a déjà des choses auxquelles je suis habitué mais je me laisse le temps de voir est-ce que dans une vraie vie du quotidien ça va me correspondre ou au contraire est-ce que ça va me saouler et que je vais vouloir retrouver mes repères français ou chercher d'autres repères mais voilà mais du coup ce qu'on vient d'évoquer est-ce que c'est un élément qui si j'ai bien compris lorsque tu as quitté la France pour Toronto c'était comment dire ça tu ne l'avais pas en tête ou ce n'était pas aussi ancré est-ce que maintenant c'est un élément que tu vas prendre en compte pour un éventuel retour en France par exemple est-ce que maintenant ça va peser dans ta décision bonne question bonne question parce que je ne me l'étais pas posée j'imagine que ça peut être un nouvel argument de rentrer ou pas rentrer dans le sens où ce sujet de la représentativité tu vois commençait à me peser comme je te dis depuis je pense environ un an mais je pense que c'est plus lié à la maturité au fait que je prenais de l'âge au fait que je commençais à avancer dans ma vie et que autant le fait de peut-être très peu représenté déjà dans ma vie privée par rapport à mon cercle d'amis etc ou dans la vie publique de la France là où c'était moins un problème au début de ma vingtaine à la fin de la vingtaine c'était devenu ça ne pesait plus donc c'est possible c'est possible que ça devienne une case à cocher pour un retour en France mais du coup ça veut dire que je ne reviendrai jamais parce que enfin c'est pas dans deux ans qu'il va se passer quoi que ce soit il faut arrêter de se leurrer dans dix ans j'en sais rien mais possiblement en fait ça va surtout dépendre de comment je me sens parce qu'encore une fois je ne pars pas du principe que ici tout est parfait et que chez nous tout est imparfait genre vraiment pas du tout je vais voir ce que ça donne je sais que tout n'est pas parfait parce qu'il n'y a aucun pays qui est parfait et selon comment je me sens ça se trouve tu vois même encore ici je ne vais pas forcément me sentir hyper hyper bien tu vois je n'en sais rien mais pour un retour en France je ne sais pas peut-être que ça peut s'ajouter à la liste et surtout je pense qu'en fait ça va être du coup un choc culturel mais dans l'autre sens et j'en parlais il n'y a pas plus tard que jeudi dernier lors d'une réunion avec plusieurs entrepreneurs il y avait notamment un français qui est d'origine vietnamienne et en fait on parlait donc des allers-retours lui il a une activité en France et des ateliers au Vietnam et pareil en fait c'est le plus gros choc pour lui ça a été en fait le retour en France et toutes les personnes autour de la table on était quelques-uns voire pas mal voyagé voire même vécu à l'étranger en fait on s'est tous rendu compte que le plus gros choc a été le retour le retour en France sur ce sujet-là spécifiquement ou de manière plus globale non de manière globale de manière globale parce qu'en fait si on part avec des a priori sur un pays il s'avère que des fois ça match les a priori match avec la réalité ou pas et en fait on part avec des certitudes parce qu'on part avec des certitudes concernant la France parce qu'on connait la France mais le problème c'est qu'en fait c'est que lorsqu'on revient quel que soit le temps le temps passé à l'étranger on revient avec un nouveau mindset et ce qui était normal ce qui était des certitudes très ancrées en nous très solides avec des racines très 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 solides en fait on se rend compte que c'est une autre réalité que c'est pas une certitude c'est juste une autre réalité et en fait on partageait tous la même opinion qui était en fait c'est partir à l'étranger certes c'est une aventure mais le retour en France c'est un choc auquel on n'est pas prêt c'est vrai parce que quand je suis partie aux Etats-Unis la première fois je suis partie de 3 mois bon 3 mois c'est pas une vie mais c'est une période quand même assez longue pour t'acclimater à un pays et comme en comprendre un petit peu les rouages rencontrer des personnes locales échanger etc etc et t'ouvrir du coup à quelque chose de différent et pourtant avant mon retour en France j'en avais marre de la Floride c'était enfin pas mais il y avait des choses quand même de France qui me manquaient et quand je suis rentré en France mais je pense que j'ai été insupportable pendant des mois en fait parce que déjà tu comptes partout pourquoi ? déjà tu comptes partout en plus je te parle de ça j'avais enfin tu vois j'ai fêté mes 22 ans là-bas donc j'avais 22 ans quand j'étais une gamine enfin j'étais relou quoi enfin bref à 22 ans t'es chiant t'es con t'es jeune quoi bref donc déjà de base j'étais pas dans des configurations on va dire j'étais pas aimable de base non mais je veux dire on peut dire ce qu'il y a quand t'es au début de ta 20e t'es juste un grand ado tu te prends pour un adulte mais t'es rien enfin t'es un bébé moi aujourd'hui quand je me revois il y a 10 ans qui est cette personne ? enfin je suis très contente de ce que j'ai fait de ce que j'ai accompli et voilà je dis ça vraiment sur le ton humoristique mais ce que je peux dire c'est que enfin en tout cas moi personnellement heureusement que je suis pas la même qu'il y a 10 ans parce que c'est sorti d'une tristesse enfin c'est ça aussi la sagesse et la maturité que t'acquires c'est de la vieillesse en fait on a fait ça de la maturité mais c'est de la vieillesse en fait c'est simplement donc j'étais beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus je suis quelqu'un d'assez impulsive et d'assez nerveuse de nature mais là j'étais mille fois tu es en colère contre tout le monde tu vis des injustices à chaque événement de ta vie enfin voilà et quand je suis revenu en France alors autant j'étais contente de revenir pour la boute on va pas se le cacher autant autant les français me les emplâtrer quoi en fait j'aurais voulu juste ramener la gastronomie française en Floride et vivre là-bas en vrai les français je pouvais pas quoi ces fois je parlais avec des gens c'est comme sur la télé tu avais pu mettre pause et partir enfin juste même mettre off genre éteindre la personne et partir je l'aurais fait quoi et c'est pas condescendant parce qu'il faut pas penser que c'est pas genre je me sens supérieur aux autres ou quoi que ce soit c'est on dit les voyages forment la jeunesse et c'est vrai genre voyager c'est hyper important pour moi et personnellement je ne comprends pas ça veut pas dire que je ne les tolère pas ce sont deux mots différents je ne comprends pas les gens qui ne sont pas du tout intéressés par le voyage parce que ça existe pour moi je comprends pas comment on peut vivre sur une planète si riche et se dire jusqu'à la fin je vais voir la même chose ça pour moi c'est lunaire vraiment il y a une dizaine d'années j'ai rencontré un monsieur sur Toulon où en fait on discutait vraiment de tout et de rien et on discute on discute on discute et en fait il m'apprend qu'il a pas eu de passeport depuis je crois 21 ou 22 ans et donc tu sais tu fais un calcul rapide parce qu'il avait à peu près 65-66 ans quand même et qu'il me dit non mais en fait j'en ressens pas le besoin je suis né en France j'ai grandi en France j'ai vécu en France je vais mourir en France et je me dis mais si entre temps on pouvait voir autre chose ah ouais non mais ça m'intéresse pas après chacun c'est soi-de-vie c'est soi-de-vie mais moi je trouve ça personnellement mon avis personnel c'est que c'est d'une tristesse mais dramatique vraiment après pour beaucoup comme t'as dit c'est un choix après c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué je sais que qu'aujourd'hui ou même pour les prochaines années ne pas voyager ça va être compliqué ça va être compliqué et après c'est comme tout c'est si tu voyages un peu t'as envie de voir ce qui se passe puis après t'as envie de voir bah toi tu l'as fait entre les Etats-Unis et le Canada bah ouais c'est l'Amérique du Nord c'est grand mais bon je vais quand même aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et du coup tu te rends compte que c'est deux pays qui sont voisins à la culture quasi identique quasi similaire comment dire il y a énormément énormément de similitudes entre les deux cultures mais c'est deux pays et deux identités complètement différentes donc rien que ça ça te pousse déjà à aller ne serait-ce qu'aller à côté à côté et puis ouais ça forme la jeunesse comme tu dis et pas pour tout le monde non c'est sûr et après alors attention je parle de personnes qui peuvent oui mais non mais bien sûr non non là on parle du statut que les personnes peuvent le faire de manière relativement confortable voilà après encore une fois comme j'ai une idée c'est pas je suis totalement tolérante et je suis pas dans un jugement mais mon point de vue perso c'est que je je ne comprends pas mais après je et alors après je sais pas toi ce que t'en penses mais je retourne il y avait dans mon podcast il faut que les questions merci de m'avoir invité avec plaisir ça faisait longtemps que je voulais te recevoir je pense qu'on va en perdre quelques-uns non je j'ai quand même un peu cette conviction au fond de moi que il ne pourra pas être aussi ouvert d'esprit qu'une personne enfin une personne qui n'a pas voyagé ne pourra pas être aussi ouvert d'esprit qu'une personne qui a voyagé mais c'est pas parce que tu voyages que t'es ouvert d'esprit parce que pour moi il y a plein de formes de voyage t'as ceux qui vont être en mode sac à dos dormir chez l'habitant etc que je suis absolument pas et puis t'as ceux qui vont aller en fonction de forcément de la taille du portefeuille aussi qui vont aller s'enfermer dans leur club made ou dans leur je sais pas quoi faire deux excursions et c'est tout ça je l'ai vécu il y a quelques années où j'avais conseillé à l'amie d'une amie d'aller en Turquie et adorable elle me dit bon bah on reste en contact elle arrive en Turquie elle m'envoie des photos en fait je reconnais pas les lieux elle me dit non mais en fait c'était au club med je pense qu'intérieurement j'ai fait une syncope en fait le truc c'est que pour moi je comprends pas tu peux pas aller en Turquie comment dire qui est au niveau culturel civilisationnel qui est un bassin qui est un berceau c'est à dire maintenant j'ai passé deux semaines au club med c'est à dire que pour moi si tu pars dans un pays en plus qui est quand même très différent de la France c'est pas comme si on a des voisins européens par exemple où certes c'est différent mais où il y a quand même beaucoup de similitudes déjà ne serait-ce que dans la langue ou ce genre de choses mais un pays comme la Turquie qui est quand même profondément différent de la France si t'y vas et que tu restes enfermé deux semaines dans un club med pour moi si j'y vais le club med il me sert de dortoir il me sert de dortoir et le jour où j'ai la fête elle m'a donné la ville comment dire elle m'avait donné la ville où il y avait un club med j'ignorais qu'il y avait un club med là-bas en fait ouais mais mais du coup pour moi ce qui fait l'ouverture d'esprit c'est l'échange c'est l'échange avec les autres c'est le voyage je suis d'accord avec toi moi je pars la première fois que je pars c'est en 2013 et je reviens on est si je te dis pas de bêtises on est en décembre 2014 ou janvier 2015 donc c'est moins de deux ans quand même j'ai perdu des potes parce qu'en fait si tu parles plus la même langue il y a un gap en fait si tu te rends compte en fait il y a un gap et tu sais on a grandi ensemble on a les mêmes parcours on a fait les mêmes études je suis parti deux ans je suis revenu en fait t'as l'impression que t'as fait un tour de stade et que tu les retrouves sur la ligne de départ non mais c'est moi là des potes j'en ai perdu plein même avant mon départ aujourd'hui mes meilleurs potes sont dans je crois dans 5 pays 5 pays différents aujourd'hui si je veux faire une soirée avec mes meilleurs potes ça va être très compliqué et en vrai c'est pas un truc que je trouve qui est quand même important à rappeler c'est que c'est pas forcément des personnes qui sont pas françaises enfin en l'occurrence en ce qui me concerne en fait quand on voyage l'avantage c'est qu'on se rend compte à quel point les autres personnes même en venant de pays avec des cultures vraiment très loin très éloignées de celles de la France on se rend compte à quel point il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent certes on n'a peut-être pas la même culture la même gastronomie on s'habille pas pareil il y a des choses qui vont choquer l'un et pas l'autre on n'a pas les mêmes religions on n'a pas les mêmes langues on n'a pas tout ça mais un si tu rencontres des gens de ta génération en plus on est une génération qui a grandi avec internet donc déjà par définition ils savent à peu près quand même ce qui se passe chez toi et tu sais à peu près ce qui se passe chez eux et deux t'es face à des personnes qui sont naturellement ouvertes parce que quand tu vas à l'étranger tout seul déjà il y a une chose c'est que c'est important de ne pas arriver en terre conquise et en fait tu peux te sentir très très bien à domicile quand tu vas chez les autres plus chez toi on en connait tous mais t'es pas t'es pas chez toi et en fait t'es en minorité et le truc c'est que si tu joues au coq dans la base courte tu vas très vite te prendre un revers de la médaille il faut avoir je pense une forme d'humilité et une forme de patience pour accepter de découvrir de prendre le temps de comprendre certains mécanismes il y a des choses que qu'on t'intégrera sûrement jamais il y a des choses que t'accepteras pas et du coup ça te permet de filtrer de dire ok bah moi cette destination c'est pas pour moi j'ai vu et ça va pas mais il y a ce respect à avoir de t'es pas chez toi parce qu'en plus le français est très particulier c'est que on sait que les gens qui viennent chez eux c'est des immigrés mais eux quand ils vont ailleurs c'est des expats mais pas du tout vous avez des immigrés pareil non mais ça c'est important à préciser quand même parce que tu peux avoir un statut d'expatrié si t'as envie déjà le statut d'expatrié c'est un statut salarié c'est pas quelqu'un qui part comme ça il y a des règles sur ce statut un expatrié ton entreprise tu pars travailler à l'étranger mais une personne moi je me considère pas forcément expatrié après on peut jouer sans les mots mais ce que je veux dire c'est que j'oublie pas que je suis pas à la maison c'est pas mon pays c'est pas le pays dans lequel je suis né par lequel j'ai été éduqué dans lequel j'ai grandi donc j'ai une forme j'ai envie de me sentir chez moi et c'est l'objectif de ces deux ans c'est de voir si j'arrive à me sentir chez moi mais donc j'ai forcément une forme d'humilité qui fait que surtout quand t'es tout seul tu vas peut-être avoir besoin d'aide et en fait t'es naturellement plus ouvert c'est bête mais t'es plus souriant t'es plus t'es plus éveillé au sens où tu redoubles de vigilance mais t'es plus à même d'accueillir pas une plus de contact dans la rue quelqu'un qui te demanderait quelque chose ou toi-même en fait d'aller oser demander certaines choses parce qu'il y a des fois t'as pas le choix en fait donc ça remet un peu les points sur les i je pense et il y a une autre chose c'est que de toute façon un pays ne peut pas s'adapter à toi donc par définition t'es obligé d'essayer de fiter un maximum avec le moule et si tu vois que t'y arrives pas ça veut dire que c'était pas le bon lieu pour toi et c'est ok c'est pas grave les pays en a tellement et si le pays qui est le plus optimal pour toi c'est ton pays de naissance bah tu retournes à la maison il n'y a pas de problème non plus mais mais ouais l'immigration c'est pas de l'eau c'est pas rien du tout et d'ailleurs pour revenir sur le vocabulaire expatriation etc t'es accueilli par l'immigration il n'y a pas un bureau d'expatrié dans les pays t'as un migrant le service immigration voilà c'est un immigration et réfugié que ça s'appelle en plus le choc le choc que ça doit être pour un étroit d'esprit ah bah ouais franchement comment ça je ne comprends pas moi je suis en touriste moi je suis en voyageur non non c'est non mais c'est vrai que non mais comment dire culturellement c'est vrai culturellement ça doit être un choc culturellement ça doit être un choc mais après tant mieux j'ai envie de te dire ouais c'est là où tu c'est là je pense que toi comme moi comme beaucoup de personnes de l'autre génération c'est tu nous prends n'importe où tu nous postes quelque part on ne va pas être en panique il va nous falloir peut-être un temps d'adaptation mais une fois que tu as compris où était un tel où était une telle tu continues il y en a qui moi je connais des gens qui après là on peut revenir sur une question de moyens qui ont les moyens de voyager qui ont cette capacité de voyager et qui te dit non moi je vais dans ce pays parce qu'en fait ça parle la même langue que chez moi et je vais dans ce pays parce qu'en fait tu es sûr d'être accompagné par une personne ça limite vachement quand même je pense que le voyage ça doit être un kit et du coup c'est important de se connaître en fait ça a un double sens c'est à dire que c'est important de se connaître pour voyager mais en même temps le fait de voyager ça permet d'apprendre à mieux se connaître tu te connais c'est à un moment donné il faut te jeter à l'eau c'est ça mais après moi je sais que quand je me revois les premiers voyages que j'ai fait peut-être il y a 10 ans peut-être une petite conne enfin clairement parce que je voulais ramener ma France et que vu que ça ne fonctionnait pas comme en France ça me saoulait mais parce qu'en fait je n'avais pas encore cette maturité pour me dire mais en fait l'objectif si tu pars ailleurs ce n'est pas de ramener chez toi ce n'est pas de ramener du chez toi c'est de comprendre le fonctionnement d'ailleurs aujourd'hui j'ai je pense un petit peu plus cette sagesse mais quand tu es plus jeune tu ne l'as pas forcément et après tu as des personnes qui ne sont pas jeunes et qui ne l'ont pas non plus si ils décident de voyager avec cette mentalité-là rend bien leur face par contre moi ce que je tolérerais moins c'est que si tu as envie de t'enfermer dans ton Hilton dans ton Club Med et de prendre toute une partie toute la journée et de absolument pas savoir ce qui se passe dans le reste du pays c'est ta life c'est pas grave au moins tu nourris les acteurs économiques pourquoi pas mais mais par contre quand tu te retrouves face à la vie locale à la population locale c'est pas n'importe quoi en fait c'est surtout ça et de toute façon il y a des endroits où tu es très vite remis sur les rails et où tu fais pas n'importe quoi faut pas penser que les micro-libertés qu'on peut s'obtroyer nous chez nous et je parle vraiment pour la France ailleurs il y a des choses ailleurs mais tu passes la nuit en garde à vue je sais pas je veux dire c'est c'est quoi tu te retrouves appelé l'ambassade à 3h du matin bah c'est ça parce qu'en fait ouais faut vraiment pas arriver en jeu de tous les droits on est le pays des droits de l'homme mais c'est pas comme ça que ça marche il y a un podcast que tu dois connaître qui s'appelle Transfer c'est le podcast de Slate et t'as un épisode qui s'appelle la course poursuite la plus lente de l'histoire en fait et c'est un français qui est aux Etats-Unis et en fait il se fait suivre il est suivi par un véhicule de police mais il a pas commis une grosse faute donc en fait le véhicule de police se met juste derrière lui pour lui expliquer qu'il doit se rabattre ouais mais lui ne se rabat pas parce qu'en fait tant qu'il n'y a pas de signaux et tant qu'il n'y a pas de comment dire et tant qu'il n'y a pas de sirène pour lui il roule en fait il se rend pas compte qu'il est en train de bloquer tout l'axe qui commence à avoir plusieurs véhicules de police derrière lui et en fait parce qu'en fait il est juste passé à comment dire il a juste grillé la priorité à un croisement d'accord dans le fond il a pris l'accident il n'y a pas mort d'homme en fait il se rend compte que le flic en fait fait son boulot calmement et lui dans sa tête c'est un flic américain donc c'est s'il a un truc à me reprocher ça va forcément être violent donc étant donné qu'il est juste derrière moi c'est que j'ai rien fait et en fait il dit au moment où je décide de m'arrêter il se retrouve avec 5-6 véhicules de flics derrière lui en fait mais la manière dont c'est raconté en fait et tu comprends c'est que t'as une scène et tu comprends en fait les deux points de vue c'est hyper intéressant comme approche et ça s'appelle la course poursuite la plus lente de l'histoire moi il y a toujours il y a toujours une question que je pose lorsqu'on arrive vers la fin du podcast c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite en fait tenter l'aventure à l'étranger en tant qu'expatrié ou en tant qu'immigré dans les deux cas on est immigré de toute façon comment dire dans les deux cas tu finis au bureau de l'immigration c'est ton point d'entrée sinon tu passes pas ça sera immigration virgule expatriation virgule réfugié ouvrez la parenthèse dépâché virgule réfugié politique virgule comment dire le panneau prend toute la porte et tu cherches où tu es ah non moi c'est touriste donc c'est la porte à côté du coup et quel conseil tu lui donnerais alors je crois que ce paraît de l'instant mais j'ai déjà des dents déjà je pense avant de se lancer tête baissée je pense que ça peut être pas mal d'avoir fait un premier tour dans le pays euh quelques temps assez suffisamment longtemps je pense en dessous de trois semaines un mois pour moi ça compte pas vraiment assez suffisamment longtemps pour avoir vécu un petit peu des bah des choses du du quotidien en gros ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que je sais pas tu pars en vacances de n'importe quoi à Rome et que t'adores Rome et que c'est que ça veut dire que qu'il faut envisager de partir vivre là-bas dans le sens où bah deux semaines de vacances à Rome c'est pas c'est pas 365 jours en Rome en fait avec l'hiver avec avec les périodes où il n'y a pas de touristes avec la la vie italienne qui est quand même différente de la France enfin voilà c'est un exemple mais donc je pense que ça peut être pas mal si on a la possibilité de faire déjà un premier tour dans le pays la seconde chose je dirais c'est de partir avec l'esprit très ouvert de s'armer de patience et de se laisser le temps en fait de se laisser le temps une fois que t'arrives enfin d'accepter en fait qu'il y a des choses qui vont prendre du temps un peu comme mon poste de ce matin où où en fait j'explique que moi par exemple je suis très voiture et sans voiture je suis rien quoi genre moi vraiment et du coup là aujourd'hui j'en ai pas et du coup ma mobilité est clairement entravée et ça me gonfle mais je sais que ça fait partie du processus c'est moi qui ai voulu être là on m'a pas on m'a pas forcé donc voilà c'est des détails un petit peu acceptés qu'en fait il va falloir bouger un peu le curseur de qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui l'est moins et d'accepter que certaines choses vont prendre du temps je pense aussi qu'il faut s'armer de patience avant le voyage parce que parce que ça peut prendre du temps ça demande une forme d'endurance d'autant plus dans le contexte sanitaire dans lequel on est moi je devais partir en septembre 2020 pour te donner une idée donc janvier 2022 ça peut quand même un an et demi plus tard je te rassure j'ai toujours des billets en attente pour le Canada et je crois que ça remonte à c'était il y a un an février 2021 ou mars 2021 je pense donc ouais il faut s'accrocher il faut vraiment s'accrocher et si dans la préparation du voyage s'il y a bien une leçon que moi j'ai retenue c'est qu'on n'est jamais mieux servi que personne en fait le truc c'est que il faut pas compter sur les autres pour t'aider à avancer dans la préparation de ton voyage je suis pas en train je dis pas ça pour faire la fille aigrie je dis juste ça dans le sens où c'est ton projet c'est pas celui des autres et il faut garder la main dessus tu peux demander conseil mais limite le beau discuter avec des gens même si c'est des français mais qui sont déjà là-bas mais c'est pour demander conseil à des personnes qui de toute façon vont rester en France qui ont zéro enjeu par rapport aux réponses qu'ils vont te donner ou quoi que ce soit tu peux avoir moi je sais par exemple ma mère a été très investie forcément les mamans les papas je pense que quand t'es le parent tu t'investis mais ce que je veux dire c'est que voilà faut pas compter sur les gens pour mettre la main à la patte c'est ton projet c'est ta vie c'est pas ceux des gens au même titre que demain si t'as des amis je sais pas qui veulent fonder une famille tu vas pas techniquement les accompagner là-dessus mais je veux dire à part offrir des cadeaux de naissance a priori tu vas pas être dans un investissement dans leur projet de vie bah là c'est la même chose faut le voir vraiment comme un projet de vie et et voilà peut-être qu'après il y a des destinations sur lesquelles il faut se renseigner en termes de sécurité faut pas se mentir aussi quand t'es une femme voilà ça aussi c'est un sujet je pense vraiment quand t'es une femme bah ça sera jamais c'est 100% pareil que quand t'as un mec c'est con mais c'est comme ça et et une fois sur place faut pas avoir peur de demander d'interroger des gens de s'ouvrir et par contre ah oui ça je donne quand même ce conseil je t'écoute je t'écoute je t'écoute pas trop afficher que t'es pas de que t'es étranger et je dis ça pourquoi ça dépend des pays je suis d'accord avec toi ouais ça dépend des pays et ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves par exemple pour les rencontres amoureuses on va dire flirt et compagnie évidemment que ça va se voir parce que si tu maîtrises pas la langue ou si t'as un accent de ouf ou j'en sais rien à un moment donné voilà mais pas l'afficher genre pas se mettre un collier autour du cou en mode je suis une étrangère ou je suis un étranger parce qu'en fait le truc c'est que pour certaines personnes tu deviens un peu une proie parce que t'as la barrière de la langue parce que t'as la t'as aussi des des nuances culturelles que t'as pas du coup et t'as des personnes qui vont qui peuvent chercher à en profiter je dis pas que c'est forcément le cas mais ça comme partout t'as des gens un peu malsains et par expérience ne pas trop et le problème c'est que vu que t'as la barrière de la langue ça va être compliqué soit de te défendre soit de d'exprimer en fait de manière explicite ce que tu veux ce que tu veux pas donc selon les circonstances et selon les pays peut-être attendre d'avoir un un peu plus d'être en confiance d'avoir déjà certains repères de comprendre de comprendre un peu le fonctionnement des gens là-bas pour s'embarquer avant de s'embarquer dans des dans des soit des relations ou soit des expériences avec des personnes qui auraient pas de bonnes intentions en fait mais qui se comporteraient pas forcément comme ça avec avec leurs compatriotes c'est uniquement parce que c'est plus facile enfin voilà parce que quand on est à l'étranger tout seul on peut vite se sentir seul on peut vite on est sans repères etc et du coup on s'accroche à presque n'importe qui ou n'importe quoi et ça peut enfin on peut se retrouver dans des situations parfois limite dangereuses en fait et pour l'avoir vécu je sais qu'aujourd'hui c'est un point de vigilance que j'ai vraiment donc si je peux donner cette reco surtout quand on est jeune faites juste faites attention à vous quoi prenez soin de vous voyager tout en faisant gaffe mais voyager quand même bien sûr toujours le voyage avant tout bien sûr Léa écoute je te remercie pour l'heure qu'on vient de passer ensemble merci pour tes conseils merci pour ton point de vue c'est toujours intéressant de parler d'habitude on parle d'entrepreneuriat sur le podcast mais là aujourd'hui on a complètement dévié parce qu'il y a pas mal de 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 qui sont qui sont qui sont bien trop souvent en fait complètement oubliés là on a comment dire là on est sur une trentaine de numéros c'est la première fois qu'on parle comment dire qu'on aborde ce sujet donc écoute merci à toi d'avoir écrit d'avoir écrit ce poste qui a titillé ma curiosité et et qui a donné naissance et qui a donné naissance qui a donné naissance à ce à ce numéro je te remercie je te dis ben écoute ben à dans deux ans si tu reviens en France ou ou à bientôt si jamais je je passe par le Canada faut vraiment que je fasse faut vraiment que je fasse faut vraiment que je fasse un truc de sébillé d'avion prendre une décision là vraiment je croyais merci de la Louvre Tonsa tous les 4-5 mois on fait quoi ? on repousse non en tout cas merci à toi c'était c'est cool de pouvoir échanger merci du coup pour l'invitation et pour ta confiance aussi il faut avoir confiance pour inviter quelqu'un donc merci pour ça je t'en prie c'est normal et merci merci à toutes et à tous d'être resté jusqu'à la fin de ce nouveau numéro et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous merci à tous merci à tous Merci.